Et tout d'un coup, on est face au pire ennemi qui soit dans un bureau, c'est la fameuse cartouche qui est vide et que très naturellement, le premier réflexe qu'on voit, c'est on met à la poubelle. Bonjour, je suis Guillaume Reynaud, cofondateur de Pacific. Alors Pacific propose une économie circulaire sur les cartouches de tonnerre et d'encre. En quoi ça consiste ? Ça consiste à récupérer les cartouches vides, puis les envoyer dans des centres de traitement où elles vont être remises à neuf pour obtenir des cartouches de même niveau de qualité que des neufs, mais en ayant récupéré tous les anciens plastiques. Et grâce à ça, grâce à ce système, une cartouche d'encre ou de tonnerre peut faire 7 à 8 cycles de plus qu'un cycle normal. Donc, c'est autant de pétrole, de plastique ou de déchets d'économiser pour la planète. Alors, quand on cherche à diminuer ses déchets et améliorer son empreinte carbone, on se retrouve face à un ennemi de taille qui s'appelle la cartouche d'encre ou la cartouche de tonnerre vide. On se rend compte que le réflexe est de le mettre à la poubelle ou de la mettre à la poubelle alors qu'en fait, il pourrait être recyclé. PaciFink est né de ce constat et le projet a été de se dire comment faire pour éviter que nos cartouches d'encre en poignésie partent à l'enfouissement alors qu'elles pourraient avoir une nouvelle vie. En main motivation, c'est mon fils, en fait. Quand je vois le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et la manière dont il est en train de se développer, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut se prendre en main et tout mettre en œuvre pour préserver l'avenir de nos enfants. Je pense donc que l'être humain doit s'adapter à la situation et aujourd'hui, cette situation lui impose de faire des choix écologiques. Le projet que je verrai dans toi, ce serait le projet de collecter, ramener et valoriser tous les déchets qui sont dans les atolls et qui pourrissent à l'air libre et ça rendra encore plus joli nos atolls. Le conseil, c'est oser parce que souvent, on a l'idée, on trouve les financements, on trouve les moyens, on trouve les gens et puis en fait, il manque juste quoi ? Tout petit peu de courage pour oser tout simplement mettre en œuvre la belle idée que l'on a. Le prochain, c'est toi. Sous-titrage Société Radio-Canada